C'est Marceau, bonjour. Oui bonjour, je prendrais un grand café glacé. Ça va être tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai dit merci beaucoup. Excuse moi. Merci, bonne journée. Bon matin, j'espère que ça va bien. Je vais me chercher un petit café pour bien commencer la journée. Je ne sais vraiment pas de quoi l'angle a l'air. Vous m'excuserez, vous êtes dans le coin de mon dash et je ne peux même pas relever le petit écran. C'est toujours un peu sketch. On est jeudi matin, il est 8h40 et puis ce matin, je me dirige chez mon père. Il m'a appelé avant hier, je pense, puis il m'a demandé son aide pour faire des petits travaux sur le terrain. Je pense que je l'avais montré comme une fois, mais mon père a tout, tout, tout enlevé le gazon de la maison familiale dans le but de la vendre. Et puis, il a fait rajouter de la terre pour égaliser le terrain à certains endroits, vu qu'avec le temps, les terrains s'affaisse vers la maison. Ça fait qu'il a fait égaliser ça et puis demain, il y a la tourbe sur tout le terrain qui devrait rentrer. Mais ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises herbes entre le temps où il a comme tout enlevé le gazon et le temps où il le remet. Mon frère me disait hier que c'était la genre 3 ou 4e fois qu'il enlevait les mauvaises herbes. Ça fait qu'il commence à avoir entendu que le gazon soit posé et fini. Ça fait que c'est ça. Mon père m'a demandé de venir les aider avec ça ce matin. Ça fait que c'est ce que je viens faire. Je suis tannée de la ramasser qui tombe. Ça fait que je me disais que j'allais me chercher un petit café, un petit café froid. Je me suis mis un coton hâté parce que pour de vrai, la maison, on gelait à cause de la clim, puis je suis sortie d'or. J'étais comme, oh shit, ok. Il fait quand même chaud, là. Même si ça disait qu'il faisait 20 degrés avec le soleil, des fois c'est fou comment la différence entre ce qu'il dit, qu'il fait, puis la température réelle peut être. Donc, c'est ça. Je m'étais réservé pas mal l'avant-midi pour faire ça. Aujourd'hui, c'est une grande journée. Vous l'avez vu par le titre de la vidéo, de toute façon. Puis c'est pas la première fois que j'en parle. En fin de journée, j'ai mon entrevue, c'est à 6 heures. Donc, on a encore beaucoup de temps devant nous d'ici à ce moment-là. Hier, j'ai passé une bonne partie de la journée. Excusez, je me focus sur la route, mais je pense quand même à vous. Hier, j'ai passé une très grande partie de la journée, justement, à me préparer pour ça. Fait que je me suis fait un petit document... Moi, je suis intense, hein. Quand je m'apporte dans quelque chose, je suis quand même intense comme personne. Fait que je me suis fait un document Word avec des questions qu'ils pourraient me poser, puis les réponses que je pourrais répondre. Les meilleures réponses à donner, mettons. Il me restait seulement à peu près une question à peaufiner, qui est celle où « parle-nous de toi ». J'ai vu des genres de réponses typiques pour répondre. Fait que je vais essayer de me faire des grandes lignes de ce à quoi répondre. Je veux quand même que ce soit spontané. J'ai pas envie que ce soit un texte que j'ai retenu de A à Z. J'ai envie que ce soit spontané. Mais on sait toujours pas mal le genre de questions que les boss des entreprises vont nous poser. Fait que j'ai eu une première entrevue, si jamais vous avez pas vu le vlog où j'en parlais, là. J'ai eu une première entrevue avec une fille qui travaille là-bas. Et puis, aujourd'hui, j'ai l'entrevue avec le boss. Ah, mon paillé, là, dehors. Il m'attendait. Et puis, hier, mon frère et moi, on est allé jouer au basket. Pas au basket, pour vrai. J'étais habituée d'aller jouer au basket. Hier, mon frère et moi, on est allé jouer au golf. On est allé au driving range, frappé une coupe de balle. Et pour de vrai, ce matin, je veux mourir. J'ai eu tellement mal partout. Fait que j'étais comme, oh my god, je veux pas croire qu'on va travailler physiquement en plus. Mais bon, hein. Là, je veux juste pas me mélanger. J'ai reçu ma nouvelle carte débit. Je vais la mettre, je l'ai utilisé pour payer. Fait que là, elle est active. Faut juste pas que je l'oublie quand je veux utiliser l'autre. L'autre, pardon, mon dieu. Fait que j'ai ma bouteille d'eau, mon petit café. Je me suis amené des shorts au cas où. Là, je vais laisser mon coton à thé dans l'auto. C'est pas si chaud que ça. Oh! Sexy boots. C'est une vraie margelle. C'est fou, là. Ouais, je l'ai enlevé. T'as des cadres. C'est une histoire qui va faire mieux pour moi. Regarde, tu m'installer ça. Oh! Ah ouais, fait que mon ancienne chambre, elle a des margelles. Ça, là, quand tu vas vendre, tu penses-tu qu'on peut amener la toile qui est dans la chambre? Je vais voir, là, je vais... Ici, je vais probablement acheter de la pierre. Puis remplir. Fait qu'on enlève tout ça ici. Ouais. Mais... Avec ça. C'est quand même pas si pire. Quand tu es à Londres. Ouais, y'a pas tant d'eau, mais ouais. Ah, ok, là, ouais. Ah, vous en avez fait vraiment une grosse partie, par exemple, là. Ouais, je sais, Alex m'a dit ça. Ouais, je sais, Alex m'a dit ça. Ouais. C'est ce que j'étais en train de faire. J'étais avec Caroline qui me donne un coup de main là-dessus. Je pense qu'il y a besoin en octobre ou quelque chose comme ça. C'est ça, non, il y a ton marge. Non, c'est sûr. On a bien fait ça. Ça aussi, c'est beau, sur le côté du cabanon, là. Magnifique. Puis ça va en arrière aussi. Fait qu'il y a plus de mauvaises heures en avant. C'est parfait. Viens-le. Bonjour. Oh, my God. Je suis revenue à la maison. Je suis tellement raquée. J'ai mal partout. J'ai mal aux côtes. J'ai mal... Oh, my God. Et j'ai tellement pas eu un gros coup de soleil, là. Je vais vous montrer la... Oh, my God. Je vais checker ça. C'est tellement intense. Je suis en camisole. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, vu qu'il faisait frais ce matin, j'avais pas besoin de mettre de crème. J'ai juste vraiment... J'ai juste pas pensé. C'était vraiment pas le move le plus bright de l'histoire. Fait que, ouais. Je suis revenue à la maison. J'ai pris une petite douche en fondant parce que j'étais pleine de terre. Et puis, là, je m'en allais m'installer. Je suis dans ma T-shirt dress. Fun fact, hein. Ce T-shirt dress-là, c'est le modèle qu'on a utilisé pour faire notre patron de T-shirt pour optional clothing. Fait que, ouais. J'aimais vraiment ce T-shirt dress-là. Super confortable. Et puis, c'était en réalité un long T-shirt de gars que j'avais pris chez H&M, je pense. J'aime tellement le fit, j'aime tellement la longueur, le tout, là, pour vrai, qu'on s'était basé en grande partie là-dessus pour faire le modèle de l'autre. Je me suis pris un petit gourou pour me redonner des forces. Des forces parce que, pour de vrai, je suis fatiguée. Ça brûle en Titi au soleil. On a arrêté, il était peut-être genre 2h, 2h30 dans ces eaux-là. Puis, on a commencé à 9h ce matin. Fait que, quand même. On a pris une petite pause genre de 20 minutes pour dîner. Mon père était allé chercher du subway. C'était super bon. Là, il est rendu 3h30. Et puis, comme je parlais un petit peu plus tôt ce matin, je vais continuer de préparer mon entrevue de tout à l'heure. Fait que, je vais préparer ça, réviser mes petites affaires un peu. Et puis, après ça, je vais me préparer. Je vais pas faire de quoi de trop intense. J'ai quand même envie de, t'sais, rester naturelle là. Fait qu'il y a juste un petit maquillage vraiment léger, j'en dis cage saine, un petit peu de bronzeur. Puis, ça va ressembler à ça. Peut-être faire mes cheveux parce qu'ils sont vraiment dégueulasses. Puis, je vais regarder qu'est-ce que je vais porter. Mais, je peux vous parler un petit peu de ce que j'ai décidé de faire comme document pour l'entrevue, pour me préparer à l'entrevue. Fait que comme ça, si jamais il y en a parmi vous qui avez une entrevue ou peu importe, ou qui voulaient des petites astuces, ben, je pourrais vous donner les miens. Puis, vous prenez ce que vous voulez. Puis, tant mieux, ça vous aide. Fait que je me suis inspirée de vraiment beaucoup de sites internet que j'ai trouvé, de beaucoup de vidéos YouTube que j'ai écoutées. Fait que, dans le fond, je me suis fait comme, tu sais, un scale de 1 à 5 de différentes choses qu'il faut regarder avant. Puis, après ça, je me suis fait comme des questions de moi pour lesquelles me préparer. Le premier point était de regarder l'offre d'emploi pour laquelle tu postules. Fait que c'est quoi, mettons, qu'ils ont mis de l'avant, qu'ils voulaient comme qualité, qu'ils recherchaient comme compétences, ce genre de choses-là. Par exemple, dans celle que je regardais qui était en marketing, ils voulaient quelqu'un qui était capable d'établir une relation durable avec le client, qui était passionné par la gestion de budget publicitaire sur les médias sociaux et Google Ads, quelqu'un d'organisé, d'appel avec les statistiques et différents termes et qui est capable de faire des campagnes spontanées et créatives. Fait que ça, c'est ce qui se retrouve dans cette section-là pour moi. Par la suite, le deuxième point, c'était quelles sont mes qualifications et pourquoi suis-je interviewée? Fait que c'est quand même bon de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fait appel à toi puis de voir qu'est-ce qui te démarque des autres, possiblement. Après ça, c'était de rechercher leur compagnie et leur rôle. Fait que leur service ou leur produit selon l'entreprise en soi. Fait que leur culture, ce qui prône. Et puis, leur rôle, mais aussi le rôle que toi, tu risques possiblement de faire dans la compagnie. Le quatrième point était de se préparer des questions à poser lors de l'entrevue. Fait que si jamais tu veux poser des questions à l'employeur, ben ça peut être le bon moment de penser à ça avant puis de pouvoir les écrire toutes là. Et le cinquième point était, ben vends-toi. C'est ça que j'ai écrit. Fait que tes expériences professionnelles et ton expérience qui te différencient des autres candidats. mes skills reliés au poste. Et par exemple, si tu as des données sur lesquelles tu peux te baser, il y a des campagnes X, Y, Z que tu as faites, ça peut être le bon moment de les écrire. Et finalement, les questions pour lesquelles je voulais me préparer également, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. La première était « Parle-moi de toi ». Fait que dans une des plateformes que j'avais regardées, elle disait « Présentement, c'est quoi ton rôle ? Qu'est-ce que tu fais au sein de l'entreprise ? Puis est-ce que tu as des gros accomplissements récents ? » Par la suite, tu passes au passé. Fait que tu fais « Présent, passé, futur ». Fait que passé, qu'est-ce que tu as fait avant ? Qu'est-ce qui t'a amené à où est-ce que tu es aujourd'hui ? Et futur, ben c'est quoi tes buts ? Où est-ce que tu te vois ? Puis qu'est-ce qui t'intéresse éventuellement dans l'emploi ? Pour lequel tu postules ? Par la suite, ben c'est quoi ta plus grande qualité ? Ton plus grand défaut ? Fait que tu sais, c'est toujours de trouver un balance de « Je me vante, mais pas trop. » Mais j'ai pas trop de gros défauts. Mais, hein. Fait que c'est toujours touché cette partie-là comme défaut. J'ai écrit « Obstiné ». Mon père a dit « Ok, ben peut-être tu peux y aller avec quelque chose de plus... Tu sais, je crois en mes idées ou quelque chose comme ça. Fait que des fois, ça peut être des bonnes choses, des fois, ça peut être des moins bonnes choses. Selon le contexte. Puis qualité, ben j'avais écrit « Motivée et curieuse », ce qui est totalement vrai. Et après ça, j'ai comme quatrième question. J'avais mis « Pourquoi est-ce que je veux travailler chez l'entreprise X ? » Fait que là, c'est vraiment de sortir les points qui vous attirent chez cette compagnie-là. Pour laquelle vous postulez. Puis voir qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous attire. Et finalement, la dernière question était « Qu'est-ce qui m'intéresse dans cet emploi ? » Fait que, mes apports, l'entreprise, c'est quoi le poste pour lequel tu postules qui t'intéresse. Mais pour quelles raisons. Fait que, voilà pour ça. Notre chambre est tellement en bordel. C'est n'importe quoi. Bon, fait que, je me suis préparée. J'ai fait mes cheveux. J'ai juste aplati rapidement. Juste pour dire qu'ils n'étaient pas tout puffy et tout intense. Fait que là, je vais déterminer qu'est-ce que je vais mettre. Techniquement, j'étais comme « Garde, je vais-tu y aller ultra simple ? » Puis mettre genre une chemise noire. Fait que ça, c'est comme mon options principale. Les shirts en tour. Nos affaires sérieux. On s'est pas forcés dans les derniers jours, là. Sinon, je me demandais si je mettais comme cette robe-là. Tu sais, de toute façon, vu que c'est une entrevue par vidéo. Je sais pas si je l'ai dit, c'est une entrevue par vidéo. Fait que j'ai pas à me déplacer. Fait que, t'sais, on va voir, mettons, j'imagine juste qu'à ma taille ou quelque chose comme ça. Le sens plus que ça. Sauf que là, je vais me demander avec ça... Oh my God. Tu penses trop, hein, dans ces affaires-là, tu penses vraiment trop. Là, je me dis, j'ai-tu de l'air, genre, d'une prisonnière? Comme ça, à cause que c'est ligné, là. Ligné, je vois de même, là. Sinon, j'avais comme cette robe-là, qui est genre avec des petites fleurs, que je trouvais cute, mais je suis comme si c'était trop enfantin. Pas tant. C'est pour ça que je suis comme... Je pense que je vais y aller avec la noire. Sinon, j'ai comme cette noire-là régulière, ou j'ai cette noire-là, qui est comme pas en satin, là, mais tu as un tissu un petit peu plus bouncy, qui est un petit peu plus courte, mais t'sais, elle t'en manches trois quarts, l'autre t'es ta manche longue. Ça a-tu vraiment de l'importance? Je sais pas, mais ça, c'est moi en train d'engosser pour des affaires, qu'on s'en tape un petit peu. J'ai pas vraiment été stressée aujourd'hui, mais là, je commence un petit peu. On dirait qu'aujourd'hui, j'essayais de pas trop y penser justement, parce que plus j'y pense, plus je me stresse avec ça. Pis j'ai pas envie de me stresser. J'ai vraiment envie d'être comme... Oui, un petit... Pas un stress, mais t'sais, un bon stress. J'ai envie d'être casual, t'sais, j'ai envie d'être relax. J'ai pas envie de me stresser avec ça, pis de bafouiller ou whatever. J'ai vraiment envie que ça soit comme chill, pis que ça coule, pis que... C'est ça. Fait que, bref, je vais essayer de déterminer, là, qu'est-ce que je vais mettre. Ah... Bon, fait que mon choix, c'est d'arrêter sur cette chemise-là, finalement, elle qui mange trois quarts. Au début, je voulais porter la manche longue parce que je voulais cacher mon tatou, mais je me dis, t'sais, on est en 2020, là, à un moment donné, faut pas virer fou non plus. Fait que c'est ça. J'ai décidé de mettre cette chemise-là. J'ai mis ça avec une jupe parce que, comme je vous disais, on va me voir à peu près jusque-là. C'est vraiment juste si jamais j'ai à me lever ou quoi que ce soit, ben que j'aie pas de l'air en pyjama en bas. Fait que, t'sais, c'est quand même pas si pire que ça. J'aime bien le petit look que ça donne. Donc, là, il est rendu 5h15 à peu près. Il était 5h17, je peux se voir, mais en tout cas, il est 5h17. Ça commence à 6h. Fait qu'il faut que je me log in sur l'invitation Google Calendar, c'est ça, en tout cas, qui m'a envoyé. Va falloir que je fasse comment ça fonctionne, d'ailleurs. Fait que c'est ça. C'est à 6h, fait que je pense qu'à comme 5h15, je vais m'installer pour être prête à commencer à 6h. D'ici là, je vais préparer mon ordinateur, mes petites notes, mes affaires, puis vraiment être prête à commencer à 6h15 d'un coup que. Bon, fait que mon setup est prêt. J'ai mon téléphone qui est là, je vais juste voir de quoi ça avait l'air. Fait que ça sort bien. J'aime bien ça dans le bureau. Et puis, je me suis mis des petites notes juste ici en haut. J'ai mon agenda, un cahier de notes au cas où. J'en garde un crayon pas loin. Ma bouteille d'eau, puis ça va être pendant ça. Il est quoi? Il est moins 20. Fait que... Wouhou! Allo, ça va bien? Comment ça va toi? Ça va bien, merci. C'est terminé. Au début, dans le calendrier Google, il avait mis un blog de 45 minutes. Puis j'étais comme, oh my god, de quoi on va parler dans 45 minutes? C'est tellement intense. Oh non, j'avais du mascara tout le long. Puis finalement, ça a duré genre 15-20 minutes. Ça a super bien été. Le gars qui me passait en entrevue, c'était le président. Fait que dans son fondateur de l'agence pour laquelle j'ai postulé. Il était super cool. Il était, t'sais, il est jeune là. Fait que la vibe, elle se passait quand même bien. Et puis, il m'a dit qu'il allait me rappeler demain matin pour me donner des nouvelles. Fait que je peux stresser jusqu'à demain matin. Je veux pas le dire, mais je pense que ça a vraiment bien été. Ouais, je pense que ça a vraiment bien été. Dans le fond, il m'a dit, je te rappelle personnellement que ce soit positif ou négatif demain matin. Puis après ça, il m'a dit, fait qu'après ça, on va pouvoir regarder la prochaine étape du processus. Puis au début, il m'avait expliqué le processus qui était comme, t'es la première entrevue, la deuxième entrevue avec lui. La troisième fois, c'est comme, on te revient avec une offre. Selon, t'sais, mettons, j'imagine tes expériences, ce genre de choses-là. Ton niveau d'expérience, puis là, ça a l'air à ce niveau-là. Puis après ça, il était comme, après ça, tu commences. Fait que ça, il m'a dit ça au début, puis à la fin, il m'a dit, on se reparle pour la prochaine étape. Fait que là, je suis comme, ok. Mais ouais, oh mon Dieu, je vais en avoir à apprendre. Ça, c'est intense. Il me posait des questions, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je réponds à ça? Il m'a pas posé la question de qualité et de défauts, puis j'étais comme, ouais. Il m'a posé la question, par exemple, à savoir pourquoi est-ce que je voulais travailler là. Ça, c'est évident. Pourquoi est-ce qu'il choisirait moi, puis pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il m'a posé? Il m'a posé des questions plus techniques. Fait que genre, mon niveau de facilité à travailler avec certaines plateformes. Fait qu'il y a Google Ads, Facebook Business Manager, ce genre de choses-là. Deux autres que je savais pas prendre toutes, c'est quoi. Et puis, qu'est-ce qu'il m'a posé d'autre comme question? Ben, parle-moi de toi, ce genre de choses-là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui, blablabla, t'es prête à commencer quand? Je dis, je peux être le lundi, si tu veux. Je le vous voyais, faites-vous-en pas. Mais oui, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça, donc dans les... Y'a quelle heure, là? 6h30. Fait que dans les prochaines 16h, à peu près, on devrait avoir des nouvelles. Fait que je terminerai pas le vlog avant ce moment-là, je pense. Bon, fait que j'ai encore du travail à faire. J'ai encore des photos à retoucher. J'ai du travail pour notre compagnie à faire. Mais à part ça, j'étais peut-être censée aller chez un de mes amis. Antoine, il est là-bas, là, lui. Mais c'est genre à 25 minutes de chez nous. Pis il est rendu 7h moins 10. Pis là, je suis comme... Ça me tente vraiment d'aller revirer jusqu'à là-bas pour genre 2-3 heures. Pis de revenir ici. Fait que je pense que je vais rester ici. Je pense que je vais prendre ce bon relax à la maison. De toute façon, le ciel est rendu noir. Fait que d'après moi, ça va tomber. Ce n'est qu'une question de minutes. Fait que oui, je pense que je vais rester à la maison tranquille. Je vais continuer à travailler un petit peu. Je vais essayer d'apprendre les différentes plateformes. Parce que que ce soit pour cette job-là ou pour une autre job, c'est sûr que ça va être quelque chose que je vais avoir besoin de savoir. Fait que... Il me reste plus longtemps pour les photos. J'ai encore pas calibré mon écran. Faudrait pas que je fasse ça, mais j'ai juste pas eu le temps cette semaine. Avec les couleurs et tout, c'est un petit peu funky. Fait qu'il faut que je les envoie sur mon téléphone pour que je regarde de quoi ils ont l'air. Pis après ça que je les renvoie dans l'ordinateur pour les modifier. Pis après ça que je les modifie directement dans l'ordinateur en les regardant sur mon téléphone. Parce que les couleurs sont comme pas exactes. Fait que... C'est du gossage. C'est du gossage. Mais ouais, je vais m'occuper de ça probablement dans les prochains jours. Mais c'est ça. Ça risque d'être le plan pour la soirée. Fait que je pense que je vais aller me mettre en mou. Confortable. Fait que c'est pas confortable une chemise. Mais... On est jamais aussi bien qu'en grand t-shirt. Ben loose. On est rendu vendredi. J'espère que ça va bien. Fait qu'on s'apprêtait à quitter aujourd'hui. On a une grosse journée de contrat pour notre compagnie. Fait qu'on s'en va sur la Rive-Nord. On s'apprêtait justement à quitter Alessand. Mais je l'ai juste montré mon petit outfit avant de partir. Donc j'ai décidé d'y aller avec un look qui est quand même casual. Qui est pas nécessairement quelque chose que j'aurais été portée à mettre habituellement. Mais j'avais vu quelqu'un mettre ça. Pis j'étais comme ah ça fait quand même... C'est quand même cute. Puis t'es habillée aussi en même temps. Ben... Duh! Mais... Ce que je veux dire c'est... C'est ça. J'avais envie de mettre cette jupe longue là. Que j'avais pris au Harden l'année passée. Je sais pas si c'était encore disponible. Et puis... Là dans le fond vu que j'ai pogné un méga coup de soleil hier. J'avais pas le choix de mettre un t-shirt blanc. J'avais aucune option autre que ça. Fait que j'ai décidé de mettre ça et de le rentrer dedans. J'aurais pu faire un nœud aussi. Ça aurait été beau. Mais vu que c'est pour le travail c'est comme... Le moins de peau possible ça va être correct. Pis c'est les petits adidas. Fait que... J'aime bien look avec mon petit sac à dos. Classique. J'ai de là une petite écolière. Mais... Oup! Mais c'est ça. C'est pratique les petits sacs à dos de même pour de vrai là. L'été genre je peux pas vraiment passer parce que... Parce que tu mets tout là dedans. Tout 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 rentre là dedans. Ah c'est une bonne idée ça d'y mettre plus. Parce que je veux pas qu'on voit les pépins. Il y a full de pépins dedans. Hey! Check lui avec sa petite touffe! Oh wow! On est revenu à la maison. Je viens juste de partager sur Instagram les petites trouvailles qu'on s'était procuré là-bas. Fait que je me suis allée vous les montrer aussi. Dans le fond on a pris une tarte aux fraises. Et c'est pour ma belle-mère. Elle aime vraiment les tarte aux fraises. Fait que... On y en a pris une. Il y avait la possibilité de la prendre soit congelée ou fraîchement faite. Mais on l'a pris congelée vu qu'on était comme pas sûr. Fait que si elle allait la manger tout de suite ou pas. Fait qu'on a pris ça. Pendant qu'on faisait des photos on a pris une croustade fraise rhubarbe. Parce qu'il fallait faire des photos de tout ça. Fait que vu qu'il en restait on a ramené le reste. Voyons. Et puis elle est tellement écœurante. On a pris après ça un macaroni gratiné. Checkez les ingrédients. Ça a l'air tellement incroyable. Macaroni, oignon, oignon vert, choufleur, brocoli, sauce tomate, crème, fromage, sel et poivre. Ça va être délicieux. C'est vraiment juste un mac and cheese. Mais on dirait que quand c'est fait par quelqu'un d'autre c'est toujours meilleur. Puis après ça il y avait un pain aux pommes et cannelle. J'étais comme c'est sûr que je goûte à ça. Ça me fait penser un petit peu genre au beignet aux pommes du Tim Harten. Fait que c'est le feeling que j'avais en le regardant. Fait que j'espère que c'est ce que ça va goûter parce que c'est tellement bon. Fait que oui, ça ressemble à ça. Oh my god. Je vous ai pas parlé depuis qu'on est revenu. On est revenu puis pas longtemps après j'ai eu un appel. J'ai angoissé toute la journée. Parce que il m'avait dit qu'elle allait me rappeler un matin. Puis là il était rendu deux heures puis j'avais pas de nouvelles. Fait que je capotais. J'étais comme oh my god bon ça y est, ça veut dire qu'ils m'ont pas pris. Puis là j'étais comme mes... T'sais mon feeling était pas bon. Fait que... Bref, ils m'ont appelé. Pour me dire qu'il y avait du retard dans leur journée sur leur horaire du jour. Et pour me dire que j'avais le poste. Je suis tellement contente. Je vais vous montrer une vidéo de quand j'suis au téléphone jamais avec le gars qu'il a pris. Ça c'était littéralement mon feeling. Fait que je suis vraiment contente dans le fond. Le poste que je vais avoir c'est un poste de coordonatrice marketing. Quelque chose, quelque chose, médias sociaux. Pas falloir que je revérucule là. J'étais comme dans tous mes états quand il m'a appelé. Fait que c'est ça. Dans le fond, comme il m'a dit, il dit t'es comme en période évidemment de probation pendant trois mois. Il dit, t'as un salaire qui est un petit peu inférieur durant cette période-là. Dû au fait que t'as jamais été en agence. T'as un petit peu de connaissances, mais pas approfondies. Pis que ces trois mois-là vont vraiment être servis à la formation. Pis on va donner comme des petits... Pas des deadlines, mais des petits objectifs à atteindre et tout. Fait que, après trois mois justement, on va réviser le salaire et compagnie. Fait que après trois mois, ça va avoir plus d'allure. Ça va être plus dans ce à quoi je m'attendais. Mais t'sais, je suis totalement prête à apprendre. Pis je suis là pour ça. Fait que je suis tellement contente. Je suis vraiment excitée. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. C'est une agence qui est proche de chez nous. Fait que j'ai... Au début, j'étais comme ça. J'allais devoir m'en trouver une qui était à Montréal. Parce que c'est littéralement là qu'elles sont toutes. Mais non. Fait qu'à dix minutes de chez nous en auto, ça va se faire super bien. Genre, je capote. Fait qu'à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je commence... Dans quatre jours. Je commence mardi. Mardi matin. Neuf heures. Pile poil. Ça va être une job du lundi au vendredi. Neuf à cinq. Au bureau directement. Y'a pas de télétravail là. Surtout vu que j'étais en formation. Fait que... Ça. Et puis... Vu que c'est une agence, ça va tout le temps être comme des projets. Je pense que je vais avoir à moi. Je suis pas trop sûre là. Quand je vais avoir plus d'informations, je vais pouvoir vous le dire. Fait que... Il me reste littéralement... Samedi, dimanche, lundi. Avant ma nouvelle vie. Ça, c'est... Fou raide. Euh... J'ai commencé à faire déjà ma to-do list. Vous me connaissez. Parce que j'étais comme... Oh my god. J'ai tellement de choses à faire pour notre business. J'ai tellement de choses à faire pour Youtube. J'ai tellement de choses à faire. Tu sais, en général, pour me préparer. Euh... Je veux me faire des lunchs. Je veux préparer mes affaires. Je veux préparer, tu sais, des repas d'avance un petit peu. Parce que je veux pas revenir ici à... À cinq heures et demie, mettons. Puis euh... Devoir être dans le rush du souper. Puis euh... De la soirée. Fait que... Si je suis capable de faire un petit meal prep, là. Que ce soit dimanche ou lundi. Je vais peut-être faire ça. J'ai des retours à aller faire. Tu sais, des échanges au magasin. Fait que tu sais, tout ça que je me dis dans les prochains jours. Je vais faire ça. Que là, il faut que je condense toutes mes affaires. Puis je les fasse dans les trois prochains jours. Aaaaah! C'est débile. Euh... Dans le fond, quand je vous avais annoncé que je me cherchais une job, là. J'avais plusieurs, plusieurs personnes qui m'avaient écrit concernant est-ce que je vais continuer à faire des vidéos sur YouTube. Fait que oui, c'est sûr et certain que j'arrête pas de faire des vidéos pour autant. Je sais pas si la récurrence va être la même. Fait qu'en ce moment, je pause trois fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Je sais pas si je vais continuer ça ou si je vais changer pour deux fois par semaine. Genre le mardi, jeudi. Ce que je faisais au début, début complètement. Que j'ai commencé ma chaîne. C'était seulement deux fois par semaine que je publiais. Peut-être que je vais tomber à ça. Je vais essayer de voir l'équilibre. Je vais vraiment y aller au feeling. J'ai pas envie de voir absolument vous parler de n'importe quoi. Juste pour dire qu'il y a une vidéo de plus. J'ai quand même envie que mes vidéos soient entertaining. Puis que je vous présente des choses. Pas que ce soit juste moi qui soit là à parler du début à la fin. Je fais ça des fois, mais c'est vraiment rare. Parce que moi, j'aime regarder les vidéos quand il y a plein d'affaires. Fait que c'est ce que j'aime vous présenter aussi. Ça va vraiment être une période d'adaptation. C'est sûr que dans les prochains jours, je vais sûrement vous filmer aussi la préparation à mon nouveau travail. Tout ça pour vous amener avec moi tout là-dedans. Fait que comme ça, si jamais il y en a un parmi vous qui êtes dans le même processus que moi, vous allez pouvoir, que ce soit vous inspirer ou que ce soit juste si vous êtes encore à l'école et que vous allez éventuellement passer par là. En tout cas, je sais pas. Mais je vais juste vous amener avec moi parce que je trouve que c'est une belle étape. C'est une grosse étape quand même. Ça va être littéralement le début de notre nouvelle vie. Même entre toi et moi, ça va être une période d'adaptation. Ça fait quoi? Un an et demi qu'on habite ensemble. Ça va faire deux ans. C'est sûr? Je pense que oui. Je me sens que c'est ça. En novembre, je pense que ça va faire deux ans qu'on habite ici. Fait que, tu sais, on est ensemble depuis ce temps-là à longueur de journée. Même si on est chacun dans nos bureaux, on est quand même tout le temps ensemble. Fait que là, tu sais, passer à se voir quelques heures par jour. Là, le resto, ça c'est l'autre partie aussi. Parce que, vous savez, je travaille dans un resto le vendredi soir et samedi soir. D'habitude, je travaille à 5 heures. Mais là, je vais terminer ma job à 5 heures. Fait qu'il va falloir que je repousse l'heure à laquelle je rentre. Là, je vais en parler à mon boss tantôt. Je ne penserais pas rester au resto non plus du fait que je vais travailler 5 jours semaine. J'ai quand même notre business aussi on the side. J'ai quand même hantôt à aider avec Optional par-ci, par-là. Fait que je pense que mon temps va être très, très, très occupé. Ça va être débile, mais j'ai vraiment hâte, j'adore être occupé. Fait que ça, je ne me stresse pas pour ça. Mais c'est sûr que les 2 jours de congé que je vais avoir par semaine, j'ai envie de les garder. Puis, je ne veux pas dire à mon boss non plus, je te laisse un délai de 2 semaines et je te laisse dans la merde. Parce que je sais qu'on est vraiment low staff et on n'est pas beaucoup de monde. Fait que là, je vais peut-être te dire, regarde au pire, je peux te laisser comme 3-4 semaines. Je ne sais pas. En tout cas, c'est tout ça. Je vais penser à ça, je vais y en parler ce soir. D'accord, écoute, je ne veux pas te laisser dans la merde. Mais non plus, je n'ai pas envie de continuer même pendant des mois. Parce que je savais que ça s'en venait. Puis, je savais les dernières semaines que ça allait pas mal être dans mes dernières semaines, justement. Fait que, tu sais, j'adore quand même les restos, mais c'est ça. Je pense que c'était une belle job étudiante. Puis, je pense que j'ai fait mon temps aussi là-dedans. J'ai donné, j'ai donné pour ma part. Ça fait quasiment 10 ans que je suis dans les restos. Fait que, ne veux pas, c'est une grosse partie de ma vie. Mais, tu sais, je pense qu'il faut passer à d'autres choses aussi à un moment donné. Fait que je pourrais vous donner des updates quand il y en aura plus. Mais c'est ça, je voulais conclure le vlog là-dessus en vous donnant un dernier final update sur mon futur emploi. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je pourrais faire une Q&A dans les prochaines vidéos. Si c'est quelque chose que vous voulez voir, vous me le direz. Si jamais vous avez des questions, vous me les écrirez. C'est sûr que je vais vous filmer probablement, genre, la première semaine de travail, les journées avant, tu sais, d'organisation, toutes ces choses-là. Ce vlog-ci doit vraiment être très long. Fait que, si jamais vous avez des questions, écrivez-moi-les en bas dans les commentaires. Fait que je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous êtes excités pour cette nouvelle étape, cette grande étape. C'est ça. Je vous embrasse. Je vous aime full. Puis, on se voit très bientôt. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501